Salut à tous, c'est Mario sur Magic Arena IFR, comment ça va Fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour de la petite decklist historique. On a trouvé cette dinguerie sur Twitter, on a fait un mix and twist de deux decklists. Ça ressemble beaucoup à la decklist de Croquise, qu'on a un peu modifié parce qu'on partait d'une decklist de quelqu'un sur Twitter qu'on a trouvé sur Arena Decklist. Et voilà, on a trouvé que la première qui était en BO1, vu que l'on voulait faire du BO3, n'était pas forcément tout adapté. Celle de Croquise, elle l'était beaucoup plus, donc voilà, on a fait le petit mix. On est parti de la liste de BO1 et pour retrouver une liste de BO3 et pour trouver un side, on a été sur le Twitter de Croquise parce que j'avais le souvenir qu'il avait monté un collecter de compagnie Golgari Citadel. Et donc du coup, voilà, c'est vrai qu'on a fait ce petit mix et franchement, la decklist, elle est jolie. Je pense qu'on va bien s'amuser, le plan de jeu est vraiment cool. Mes cartes préférées, c'est les 15 cartes de side, moi. D'accord, tu adores toutes les cartes de side. Ah, j'adore, c'est vraiment beau deck. Brontodon de Farouche ne me régale pas plus que ça, mais j'aime bien les autres cartes. Alors, quel est le plan de jeu de ce deck-là ? Alors, le plan de jeu, déjà, c'est que si vous voulez nous soutenir, il y a le code ValetPL2020. C'est le meilleur plan de jeu que vous puissiez faire en tant que magicien. Qui vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires au moment de votre commande quand vous utilisez le code. Une utilisation par contre, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est que les points de fidélité ? 1€ égale 1 point dans la boutique. Au bout de 150 points, 5€ de bon l'achat. Vous êtes royale, c'est valable sur l'entièreté de la boutique. Ça, c'est cadeau. Tous ceux qui l'utilisaient ou qui l'utiliseront, ça nous soutient. Donc, merci beaucoup. Et puis, le petit code Créateur Magical NFR sur la boutique Epic Game Store, comme d'habitude. Merci énormément. Si vous voulez l'utiliser aussi, ça c'est gratuit au moment où vous faites un achat sur la boutique Epic Game Store, ça nous soutient suivant ce que vous achetez et si vous utilisez le code Créateur. Merci beaucoup. Du coup, cette decklist, le plan de jeu, c'est Citadelle de Bolas avec un artiste de sang sur le champ de bataille. On met plein de permanents. On l'engage un petit peu de 90 degrés vers la droite. On sacrifie 10 permanents au terrain, donc des créatures ou un passion et souvenir, ça marche aussi. Et ça fait hyper 10 points de vie. Et comme on l'a sacrifié plein de créatures, il perd encore plein de points de vie et il est mort. C'est le plan de jeu, exactement. Très très simple. On va faire tomber les points de vie de l'adversaire de 20 ou de 16 ou de 18, 15, 15, 15. Son pool de PV à zéro instantanément. Et pour ce faire, on va avoir plein de petites créatures qui vont ou nous accélérer dans la Citadelle de Bolas ou alors nous permettre de filtrer le dessus de notre deck pour que la Citadelle de Bolas ne soit pas bloquée par un terrain. Quand on a un terrain au-dessus de la bibliothèque, on ne peut pas jouer plusieurs terrains par tour. Et donc du coup, le fait de jouer les cartes du dessus de notre bibliothèque tout le temps avec Citadelle nous bloque. Et du coup, on a des cartes comme Enjambeur du Malheur pour sacrifier nos créatures qui auraient déjà fait leur mana, par exemple, comme des Elves de la Noire ou des Oudor pour mettre les terrains qui sont au-dessus du pack en dessous, pouvoir continuer à jouer nos cartes de Citadelle de Bolas. Et Compagnie Rassemblée sert aussi à ça, plus à mettre du banc. Exactement, tu as tout dit. L'accélération, elle est là. Elves de la Noire, Oudor, Pretresse du Druidès. Le filtrage Enjambeur, Ranger. Pretresse qui peut faire piocher une carte aussi, on peut compter dedans. Bastion et Artiste de Sang pour le côté combo, on met les points. Compagnie pour le côté... La carte est forte. La carte est forte, voilà. Ça va trouver plusieurs créatures pour Citadelle de Bolas ou pour Pretresse, pour Enjambeur. Ça va trouver forcément des trucs parce que ça peut tout prendre dans le deck, à toutes les créatures en tout cas. Fierixian Tower qui permet d'accélérer aussi, qui fait plaisir. Passons au petit side, on a de la disruption avec ses idées pensées. On a l'élément de Nécrophage, de la disruption de Cimetière, enfin de la haine de Cimetière plutôt. Et une bonne bête juste contre les decks agro potentiellement. Cavalier Meurtrière, de la gestion polyvalente ou une bête qui tient un petit peu le board contre agro parce que c'est quand même une autre life link. Ponton de Montefarouche, pareil, ça tient le board, ça détruit Artefact et Enchantement. Et Ancêtre Gergarod, ça c'est contre les decks agro, c'est le roi. C'est la grosse bête. La grosse bête. J'aime bien ce deck là parce que le plan de jeu il est carré, il est solide, c'est facile à jouer. Donc pour ceux qui veulent débuter en historique, si vous avez quand même la plupart des cartes entre guillemets, c'est un bon deck. En plus c'est un match-up qui n'est pas dégueulasse contre le meilleur deck du format qui sont les versions de Field of the Dead. Les gens ne sont pas encore d'accord s'il faut jouer Sultaï ou Témur. Bref, en tout cas, le fait de pouvoir résoudre une citadelle de Bolas tour 4 ou 5, c'est un plan de jeu que Field of the Dead ne bat pas. On s'en fout de ce qu'il fait, on va juste faire one shot. Exactement, donc c'est vraiment intéressant, c'est simple à jouer et en plus ça peut avoir un winerade décent contre les meilleurs decks du format. On va aller tester ça directement sur l'AD. Exactement, Regalad, on part tout le suite. Ouais, 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 c'est génial, ça en exclut. J'ai une demi-mole, on s'écoute ça tout de suite. Allez, c'est parti. Tu me l'as fait exactement comme ça en mode, ouais, allez, c'est génial. Eh bah écoute, j'ai été fort dans une autre vie, donc ça ne m'étonne pas. Allez, let's go. Euh, histoire de traditionner les classements. Ouf ! Et tu n'as pas encore le petit chien électrique ? Non, on fait comment ? Bah, il faut jouer. C'est dans le pass. Je ne sais pas ce que je ne l'ai pas mis, je pense. Si, si, parce qu'il était là. Ah d'accord, ok. Mais tu vas bientôt l'avoir. D'accord. Qui est ravi ? Il est ravi. Ouais. Bah, tu l'as-tu ravi après cette game ? Est-ce que c'est une question, tu penses ? Ouh, c'est bien merde, ça. On a Bastion Tour 2. Ouais, je ne sais pas. Bon, c'est de la merde. C'est bien, ça. Ah merde, c'est cimetière d'assil, on va les m'engager. Ouais, mais ce n'est pas très grave. C'est quand même bien. On va enlever un def de la noire et ça sera cool. Coolos ! Par contre, du coup, notre sortie, elle n'est pas très, très vénère, quoi. Ah, il a Lurus en compagnon. Ah, bah, il doit jouer Rack 2 Spiron Ancer. Le bon deck. Le deck couteau suisse. On peut être au deck forêt, peut-être. Ouais, non, on commence. Et non ? On ne peut pas. On ne peut pas. On met devant un petit cimetière d'esquiel, là. Hop, là, comme ça, tu as dit tout de suite ce qu'on joue. Ouais, il y a de la marge. Cacher l'info, ça ne sert à rien. Ah, mais là, on cache toujours, enfin, on cache quand même pas mal de choses. Ah, il joue du vert, quand même. Intéressant. Donc, il le joue en version June. Rigolo. Je crois qu'on va quand même passer par L2 Noir. Non, avec ça, tu peux jouer tous les decks du format. Tu peux même jouer sur le TIE Field, donc. Oui. Donc, ça va. Oui. Arcaniste. Oh, je vais bloquer. Voilà, dès le tour d'après, il peut quand même faire revenir. Ouais, ça va être un peu l'enfer, là. On n'est déjà pas très frais. Il fait des trucs, hein. Ouais, je pense qu'il faut Ranger, essayer de trouver des lands. Ouais. Oh, une forêt nickel. Ça, je crois que c'est trop long contre lui. Ça dégage. Bon, là, on veut faire compagnie rassemblée, essayer de trouver une stalele d'obolas rapidement. Oui. Le choc. Ouais. On va pouvoir chocer notre elf aussi en attaquant. C'est relou, ça. Ouais, c'est vraiment très, très fort. Quand tu ne gères pas un arcaniste, c'est un peu la fin du monde, quoi. Si on te déclen, on ne met pas si mal. Ok, il perd de pève. Wador, ce n'est pas incroyable. Tu peux faire Wador, artiste de sang. Ouais, c'est ce qui va se passer, je pense. Eh oh. Elle t'a coupé la parole, Loi. J'avoue, j'étais en train de jouer. Elle était là en mode, attends, 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 je vais chier mon trésor avant. Ma nourriture. Éliminer, ok. Ce n'est pas un problème. C'est lui. Sinon, on peut gagner un point de vie. Tu peux te cibler toi-même, c'est rigolo, quand même. Pourquoi il joue éliminé, Mendek ? Elle est bizarre, sa liste, normalement, ça ne joue pas de... Éliminer ! Ouais, ça ne joue pas de verre, normalement. J'aime bien ça, ce tour, un peu étonnant. What ? Je ne comprends pas. Il l'a meulé. Non mais d'accord, mais je ne comprends pas pourquoi il joue ça. Ah, oui. J'ai bien vu qu'il l'avait meulé, mais... Je ne sais pas. Après, ça fait des trucs, non ? Ça fait piocher des cartes. Ouais, mais c'est bien quand tu as un plan de jeu avec plein de petites créas, quoi. Parfait, éliminer. Ah bah, c'est parfait. Ok, je ne sais pas dans quoi il a coté, parce que la liste, elle est quand même très carrée en ragdos, et lui, il a quand même des eliminate, plus des emplois aux désespoirs. Vas-y, il y a un... Je suis un peu dubitatif, quoi. On a le droit que je fais un quatrième land, par contre. Bah, depuis tout à l'heure, on les a, mais il nous les tue, donc... Non, mais juste un land qu'il ne peut pas tuer, tu vois. Juste on le pioche, on fait compagnie rassemblée, on est bien. Non ? Bien, c'est vite. On est mieux. Ouais. Ah ouais, il bouille-bouite, mais il n'a quand même pas tant que ça de cartes en main, tu vois. Non, mais là, il va pouvoir encore faire un village right. Ça va commencer à être compliqué, quoi. Ah bah, il peut faire mieux, il peut faire une eliminate, maintenant, parce qu'il peut gloire sur un de ses arcanistes. Nickel. Du coup, il peut éliminer notre enjambeur. Nickel. C'est fort, hein, quand tu le laisses faire, ça. Créature que vous contrôlez, acquiert la menace. Ok, on va pouvoir se défausser, ça fait plaisir. Nickel. Ah, j'aurais pas fait ça, moi. Moi non plus. Ok. Il le casse sur un provisionné. Ah, c'est pas très bien joué, là, comme séquence, ça. Non, il le fait pas, je pense. Il casse-toi. Bah, du coup, c'est pas très bien. Du coup, tu tu as un organisme, non ? Bah, oui. Et tu bloques la... Ah non, c'est la menace. C'est battant la menace. Merde. On va faire comme ça. Pourvu. Ok, on va sacrifier ça. Et on va y trouver un terrain. Non. Oui. C'est fou, ça. Après, on joue 23 landes, ça me choque pas qu'on trouve pas le quatrième. On se défaussent de deux cartes. Elf. Bah, si on est souvenir. Voilà, merci. Fin de tour. Bon, attends, est-ce qu'on peut se prendre une défausse, un truc un peu horrible ? Est-ce qu'il y a un spot où on veut compagnie à ce tour-ci ? Je crois pas, non. Parce qu'il a plein de gestion potentielle. Alors que le faire en face de bloc, quand il y a déjà les triggers, sera trop tard. Ah, voilà. Mais je pense effectivement, il vaut mieux le laisser en l'instant. J'aime bien son boui-boui. Mais je ne sais pas. Mais il a pas bien joué, le tour d'avant, il pouvait éliminate notre enjambeur. En fait, il aurait pu faire plus 2, plus 0 sur son arcaniste. Et il aurait eu le choix, du coup, de rejouer une éliminate sur l'enjambeur. Ou alors de pouvoir éclater la provisionneuse qui était 1-1 et non pas 3-1. Ouais. Là, il va nous faire un 5-5. Je te laisse te décaler un peu, j'avais point de vue, je veux manger ton temps d'écran. Pas très très grave. Et il peut lui donner la célérité pour nous mettre 7 points en flash. En volt, pardon. Ça, c'est fort. Ouais, c'est pas mal. Fais-le après les triggers de l'arcaniste. Ah, tu vois, il est quand même assez méchant, je trouve. Il peut jouer quoi, Village Rise, sur un de ses tokens ? Là, du coup, avec l'Assad 5 Ace, toi, il est méchant. Je vais y aller maintenant, maintenant qu'il a attaqué. Ouais. Prétresse et Wador ? Ou Druides ? Wadruides, tant qu'à faire, ça bloque. Bah, si tu veux utiliser Prétresse, il vaut mieux mettre Wador qui va faire un food. Si tu comptes l'utiliser. Et ça bloque son Asad 5, qui ne piède pas. Ok. Je crois pas qu'on va bloquer l'Asad 5 par contre. Quoi ? Pourquoi il n'a pas assez rien de ses tokens ? Il me bloque avec l'A0-2. Non, il me bloque avec l'Oador, comme c'est Isaac, tu ne la tues pas ? Bah, on s'en fout, on veut la tuer, on veut diminuer son board. Ouais, mais tu lui meules le 3. Quoi qu'il n'a plus d'Arcanist. Il a déjà 9 cartes. Non, il n'a plus d'Arcanist à l'Asad. Je pense qu'on n'est plus à ça, après. Regagner sur Citadel, mais je crois qu'on est trop bas. On est peut-être trop bas en PV pour gagner sur Citadel, maintenant. Ouais, surtout si on est à top deck, là, on n'a plus grand-chose à faire d'autre. On est à top deck pas. Je crois que c'est un peu la fin, quoi. Tu peux Druides. Je peux faire ça, Prêtresse. Attends. Là, si tu fais ça, on meurt, je pense. Il va garder ça 5-5. Non, mais je peux garder l'Oador et le faire sur Enjambeur et... Et Druides. Ouais. De toute façon, si on ne fait pas ça, on a perdu. Qu'est-ce que tu as de bien à piocher, là, à jouer ? En vrai, main deck, rien, je crois. Je crois que là, on a juste perdu. Parce que Citadel ne nous sauve plus, maintenant. Même le tour d'après, on sera trop bas en PV. Mais pas forcément, parce que tu peux Trump à l'Oador. Trump à l'Oador, gagner 3 PV. Et avec 10 PV, tu peux faire des trucs. On va tester. J'y crois pas des masses, mais effectivement, c'est notre meilleur plan. Là, ouais, si tu sacrifies maintenant, tu auras encore moins de bloqueurs. Tu vas pas avoir un grand-chose à casser. On va chercher, effectivement, ce qu'on pouvait trouver. Je pense que le meilleur en proie, c'est que si ça touche, tu droves. Enfin, hydro. Et ça donne le piétinement, donc il va toucher, quoi. Ça piétine ? Ouais. Oh, putain. Ah, mais du coup, on sera trop bas en PV, maintenant. Ouais. On va bloquer les 3 tokens et prendre 5. On va bloquer les 3 tokens et prendre 5. Pour qu'il pioche le moins de cartes possible. Parce que de toute façon, là, sinon, on prend 3. C'est pas non plus dingue, quoi. Ouais, ok. Ouais, c'est le bon bloc, je pense. Elle est rigolote, sa version avec du verre, le monsieur. Là, il faut espérer qu'il n'ait pas un choc. Ouais, s'il a un choc, je m'en cague. On passe à la suivante et... Ah ouais, on n'a pas perdu sur choc. On a perdu sur double choc. Il a pris le russe. Ok. My turn. Bah là, je vais tenter de trouver Citadel, mais... Ouais. Je sacrifie Enjambeur et... Edruides. Bah là, je vais sacrifier Wador. De toute façon, parce que sinon, on a perdu Whatever. Au moins, je garde Enjambeur. C'est pas raison, là. Tac, tac. J'aurais pu prendre le mana en réponse. C'est-à-dire ? Bah, il faut que je prenne le mana avant de les sacrifier, je crois. Ah oui, ouais, ouais. V1. Et noir. Ça sera mieux. Bien vu. On aurait été bien contents, là. Ouais. Et non. Et c'est une... C'est un marais. Ouais. On a perdu. Dommage. Je pense qu'on a fait la pire sortie. Bah, on n'a pas trouvé Citadel, juste, en fait. Land engagé, dans rien. Je coupe le vibre. Alors... J'ai l'impression qu'on est très terne. Je sais pas pourquoi. Ouais, on est un peu foncé, mais... Mais toujours, je trouve, sur le retour vidéo, on est toujours un peu à l'ombre, tu sais. Dites-nous si on a l'air sombre. Comme des méchants. Après, on est dark, quoi. Comment est-ce qu'on voudrait cut d'autres ? Je crois que les Ancèdres, c'est vraiment bien. Ouais, c'est bien. Donc, le plan Citadel, il est cool. Je veux bien cuter dans des artistes de sang qui se prennent tous les pings de la planète. Et garder plutôt les bastions. Je crois que ça, c'est quand même OK, mais peut-être pas 3. Ouais, 2 suffisent. Les limons, c'est obligatoire. Est-ce que Pretresse, c'est pas un peu fatigué ? C'est bien, il a un plan de jeu créature, on va quand même les avoir. Ouais, mais bon, il faut qu'il l'ait. Ça reste un 1-2 qui bloque son board et qui nécessite justement d'avoir choc instantanément. Je crois que le Ranger, il est too late. Ouais, OK. Franchement, si tu décides Pretresse contre lui, je ne joue pas Pretresse, quoi. Ouais. C'est un peu compliqué. Après, il joue 4 chocs, 4 éliminés, potentiellement, donc... Ah, mais dans ce cas, toutes nos cartes sont nulles, quoi, face à ça. On ne va pas la garder. Mais non, c'est la merde. Ça, c'est bien. Très, très bien. On commence, on fait elfe dans Ranger. Tout de suite, c'est un petit peu moelleux. Meilleur sortie. Ouais, ça fait du bien. On va enlever la Cavalière. La Cavalière arrive. Je ferai un second. Je ferme la porte et je casse le bureau quand j'en viens. Un petit elfe. S'il fait tour à choc, moi, à un moment, je ne peux pas me battre contre la variance positive des adversaires. Ça va. Il fait aussi sa bonne sortie. Ça va. C'est parfait, ça. Ranger, ouais. Je ne sais pas si c'est Ranger. Ça peut aussi être Pretresse. Pretresse, il a déjà un bon truc à sacrifier pour lui, donc... Tu sacrifies ça. 1-1, il meule 3, il est trop content. Ouais, bien sûr, mais nous, ça nous permet d'avancer. Je sais pas, j'aimais bien Pretresse. Ça avance mieux. Ok, au moins, on ne pioche pas de land. Si tu fais Wador, tu vois, si tu as fait Wador, Pretresse, sacrifié Wador et Elf, tu peux chercher 1 land et tu es perdue de 2 mana. Non, mais là, je ne faisais pas Pretresse dans ce tour-ci, de toute façon. Juste, il y avait Pretresse on board, c'est une nécessité, une gestion, quoi qu'il arrive, parce que ça fait quand même de la value, quoi. Il a enlevé Cavalière. Il y a une 5-5. C'est fort, hein ? Moi, je ne les ai pas faits, c'est sorti. J'ai joué un peu le deck, je l'ai très mal joué, mais je n'ai pas fait ça. Là, on s'est quand même pris saisie. Je fais venir une 5-5, tu ne peux plus tuer notre 5-5. Ouais, c'est insane, quand même. Il y a un Elf. Ouais, on n'a pas de Mayhem Devil, en plus. Parce qu'à l'ennemi, quand tu as un Mayhem Devil, tu vois, quand tu sacrifies, je ping ça, il est obligé de sacrifier ça. Là, tu pouvais bloquer avec le range en jeu de feu. Le problème, c'est que... C'était pas ouf, je pense. Ouais, en fait, il fallait espérer qu'il ne mette rien. Il ne mette rien le jour d'après, et je pense qu'il va mettre quelque chose. Non, mais là, tu vois, par exemple, on trouve Citadel, le tour d'après, il a perdu. Ouais, ce n'est pas fini après, c'est sûr. Créature qui pignette. Il veut piocher des cartes. On va le laisser piocher. Bah ouais, ça, rien de là, il a dû donner loi d'or. C'est rigolo, c'est malin, les listes, normalement, ne jouent pas ça. Je trouve ça assez stylé, pour le coup. Ouais, du coup, si on se plage vers, c'est que pour ça. Ouais. Ranger, c'est fatigué. Non, il fallait jouer Ranger d'abord. Ça revient en même, on n'a pas de langue utilitaire à trouver. Euh, Fierix-en-toi. Ouais, mais on a déjà les manas pour casser une Citadel. Ouais. Bah, vas-y, Ranger. Le problème, c'est que là, maintenant, on est trop bas en paix. Ils continuent à nous attaquer en donnant le piétinement. Est-ce qu'on veut un enjeu en beurre ? Ça, ça trouve Citadel, quoi. Il nous en faudra un, ouais, mais... Mais c'est trop tard. Je crois qu'il faut trouver Citadel sur le dessus du pack. Ouais, je crois qu'il faut la trouver direct, par exemple. Pour le jouer, en fait, potentiellement, en plus du cimetière. Je vais lui proposer un trade. S'il prend le trade, on sacrifie et... Vas-y, moi, je traiterai avec eux-mêmes les elfes. Ouais. Et quand même à 14, hein, monsieur, donc... Ouais, il y a un côté beatdown, un peu... Je suis pas sûr qu'on puisse le gagner, qu'on puisse la gagner, cette course, mais... Mais il y a un délire. Ouais. Terminons le tour. Ok. Moi, s'il fait Village Ride, fin de tour, je lui pète ça, 5-5. Avec un fusil, comme ça. Il va pas faire des conneries, je pense. Ah bah là, tu n'auras plus jamais de bon truc à sacrifier. Ouais, on va pas, on peut trouver aussi notre Mordoros Rider, quoi. Non, on en a deux, il y en a un au cimetière. Faut trop le dernier. Ah, il a bien joué, hein. En vrai, ce que tu réponds... Il a bien joué, il a eu ambition, saisie, dépensée. Il a bien pioché. Ouais, il a sur... À tout autant, est-ce que tu réponds maintenant ? Pour lui faire péter un... Pour lui faire péter un des deux trucs. C'est pas idiot. Là-bas. Sur les deux M de la noire ? Euh... Elf et un Ranger, plutôt. Un Ranger de 1 ? Ouais. Là-bas. Effectivement, ça l'oblige à sacrifier au moins son jeune pyromancien, ouais. On va qu'il réponde par un spell, genre choc, maintenant. Ah, s'il a ça... Genre, il tue Prétresse, du coup, il fait un token. Ah ! Du coup, il va garder son pyromancien, mais il pète ça 5-5. C'est pas du tout bien joué, ça. Je pense que c'est pas très bien joué. Non. Mais ça me va très fort. Fais un... Oublie pas de faire un truc avec l'Odor, pour pas perdre ton mana. Ouais, mais c'est quand on passera en phase d'attaque, ça. Ouais, ouais. Normalement, c'est bon. On est dans la phase d'un. Non, tu peux résoudre d'aller laisser, on est encore en mode sur la pilule. Ah, mais non, il en met une phase 1. On est en phase d'attaque, hein. Non, non, il en met une phase 1. Ah, c'est lui qui en met une phase 1. Ça va, alors. Deux, OK. Il y a plus de cartes. Là, faut que tu fasses avec l'Odor. On en retrouve une, OK. Bon, il a pioché pas mal de cartes, mais on a gagné beaucoup de temps. Là, je peux faire un enjambeur si je sacrifie encore du board. Je peux proposer d'abord une phase d'attaque avec ces deux cartes-là. Je peux proposer d'abord une phase d'attaque avec ces deux cartes-là. Je suis attaquée d'abord. Peut-être pas avec l'elfe, à mon avis, il va juste donner une. C'est OK s'il donne ça, il perd son jeune pirementien. Ah oui, ouais, je suis con. C'est le but, justement. Si jamais il veut faire straight, grand bien lui fasse, quoi. Oh, le bit d'honneur, bit d'honneur. Ah bon ? Je comprends pas tout. Non non plus. Mais faisons-le confiance. Euh, mets un l'endroit d'abord. Je comprends pas tout du tout même, pour le coup. On peut apprendre le cimetière ? Non, mais dans le doute, si j'ai oublié un truc... Vous me laissez des bêtes au cimetière, parce que t'as rentré l'immont, par contre. Ouais, hexadécimal. Bah, go, hein. Bon, on peut la trouver, par contre, la Citadel. Il casse sur le long son board, c'est trop marrant. Je dirais qu'on est 1,5 contre 0,5. Si tu sais que c'est pas fou, là. Non, non, je vais juste aller chercher maintenant mon plan de jeu Citadel. Enfin, tu sacs avec Prêtresse. Oui, oui, il sacs avec Prêtresse, bien sûr. Sac. Après, tu pouvais sac avec Prêtresse en sacrifiant Wador et la Chèvre. Comme ça, je pétais mon board comme lui. Et ensuite, avec un jambard, tu sais qu'il fait... Et comme ça, il se dit, oh, il est comme moi. Oh, il est con comme moi. Alors là, attends, il va pouvoir attaquer. Attends, il va pouvoir faire Arcanis, lui donner la célérité, et faire revenir un spell qui coûte trop moins... Relou, quand même. Il a éliminé ou pas ? Ah non, il le fait pas. Faut te dire, il y a une ligne de play, il ne la prendra pas. Je comprends pas. Pour Citadel, on a gagné. Pour la ligne de play. Donnez-moi, je le sacrifie. Je le sacrifie, là. Ah, c'est bon. Tassimana, ouais, Tassimana pour Citadel, vas-y. C'est bon. À un moment, faut pas déconner. Oh, parfait. Yes. Bon, maintenant, faut gagner. Putain, il fallait juste qu'il y ait une créature pour qu'on parte en combat. Pas d'attaque, hein. Ah, j'ai une espèce de démon qui monte en moi. Les ailes me poussent, les crocs s'allongent. Oh, putain, il est où ? Là, je vais le manger, qui est ravi. En plus, c'est le token qui nous avait mis. Merde donc. Le démong. Le démon, il est là. Il faut pas qu'on prenne trop de play. C'est le démon. Il faut pas qu'on prenne trop de PV sur cette phase d'attaque. Alors là, ça la menace. Donc déjà, on bloquera pas. Ouais, on prend pas avec de PV. Ouais, ouais, c'est... On va pas, non, normalement. On prend 4, là. Eh ouais, mais bon, si on est... On va défoncer la patresse. Je peux pas bloquer. Mais ça, c'est pas grave. En plus, je peux regagner des PV avec... Oh, putain, il avait éliminé. Voilà, c'est fini, là. Non, on peut chatter enjambeur sur le dessus du pack. On a fait la pierre foule des enfers. Vas-y, mets enjambeur et... J'ai le démo. Il enlève la carte du dessus, comme on dit. I have a lot of demons. I have the demons. Est-ce que j'ai pas le démo Gorgon, carrément ? Regarde ce que j'en fais du... Il fallait payer de PV, en fait, pour sacrifier un food. Quel plaisir, ça. Tu peux pas le faire pendant son tour ? J'ai envie de continuer à faire des trucs pendant le bien, surtout. Oh, artiste. Et oh, adore. On passe à 2. Là, passe à 2. Oui. Oui, oui. Vas-y, on passe à 2. Il a plus de manama, donc il faut y aller maintenant, quoi. Quand on a 10 permanents, on a gagné. Alors là, je peux repasser. Je peux jouer sans repasser à... Vas-y, repasse à 1. Qu'est-ce qu'on lui enlève ? Avec... Et il est où, son truc, là, qui revient, qui fait des 5-5 ? Il l'a plus. On enlève un choc, hein. Eh non, sinon, je gagne pas de PV. C'est pas une créature. Ah, c'est une créature ? Ah, bah, l'organiste. Non, il a plus l'archif et le machin. On a bientôt 10 permanents, ou pas ? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec ça. Tu peux sacrifier avec enjambeur pour gagner des PV. Ah, tu peux peut-être le tuer comme ça, hein. Vas-y, sacrifie Voie d'Or. Tu mets un point sur lui. Peut-être que tu gagnes, hein. Je regarde ça. Ouais, je crois que tu gardes enjambeur. Ok. Sacrifie Prêtresse. Tu as sacrifié Limon. Je vois le plan. Stylé. Et là, je sacrifie Limon. Normalement, on est bon. Ouais, parce que tu pourrais sacrifier l'artiste et il trigger sur lui-même, je crois. Non ? Ou c'est une autre créature ? Je sais pas. On va voir. Ah, lui ou une autre créature. Ouais, donc c'est bon. Yes ! Yes ! Yes ! On la gagne à 1, Pev. Ça, c'est les belles games, ça. Ça, c'est le démon, ça. Cavalière, du coup. Après, non, enlève les cavalières. Il tue ses propres créatures. Ça, de gestion. Non mais c'est un malet, moi, d'en avoir que deux. J'aime bien, moi, comme ça. Franchement, elle a Carrie. De ouf. Ah bon ? C'est pas l'enjambeur qu'elle a Carrie ? La prêtresse aussi, elle a fait... T'as vu ce qu'elle a fait en début de partie ? Mais il a sacrifié ses propres bêtes. Non mais gros, il n'y a pas d'aller à sacrifier ses propres bêtes. C'est qu'on a fait plusieurs tours de prêtresse qui étaient grave cool. C'est vrai que c'était bien, mais genre... Il nous a aidé un peu, quand même. Gros, il a... Il sacrifiait pas sa 5-5, on était morts. Mais non, on pouvait bloquer avec l'Ouador. Il sait pas, lui, qu'on n'a pas Citadel le tour d'après. Oui, il le sait pas, mais bon... En fait, il a value son jeune pyromancien. Plus haut que sa 5-5. Son jeune entrepreneur. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Ok. Non mais j'avoue, prêtresse, t'es cool. Et comme genre, si c'est pas un land ou un drop 1 ou 2, c'est un anti-bête dans son deck, j'ai l'impression. Donc je me suis dit, bon, prêtresse... Il marche bien, son deck. T'as t'y gaz, tu vois. Bien. C'est vrai que c'est bien. On en a 2. C'est une de 3. Donc je cherche un petit land, on a une Ouador. Il va pas pouvoir faire tour 1 quelque chose. Après, il y a des mecs, ils font tour 1, elfe. Tour 2, elfe, elfe. Tour 3, Citadel. Eh ben, c'est pas moi, ces mecs-là. Ouais, mais eux, ils trichent. Voilà, je vais te dire, Val. Non, mais ils me marraient plutôt. Pour préparer une Cavalière. Pas pour pouvoir casse, une Cavalière. Attends, parce que là, je peux elfe de la Noir. Je crois que tu es elfe, hein. Il faut ramper à Max. On veut ramper à Max. On veut ramper à Max. Vous la sentez venir, la Citadel Tour 4 ? Parce que là, moi, je... Je hume. Mais il va tuer un truc, là, quand même. Fin de la Légion. Fort bien. Il a tout, lui, contre nous. Ah, là, il voit notre main, il se dit... Oh, pire, je prends rien. Il va falloir aller vite, quoi. On va mettre deux petits points. Putain, à chaque fois, il met ça, quoi. Tu sais ce que ça fait quand tu as deux Citadel en jeu ? Rien. Tu en sacrifié une. Ouais. C'était un quiz ? Oui, quiz ultra rapide. Mais je suis en train de déconcentrer, je me suis dit... Oh, il va me dire... Eh bien, tu peux regarder les deux decks, tu vois. Je vais vous laisser de te prank. Ça va falloir trouver des landes, maintenant. Euh, ouais. Alors que lui, il a le loisir de nous chier dessus, là. Genre, sur un land, on met en 7 Gargaroth. Comment il le tue ? Il le tue pas. Eliminate nous. Est-ce qu'il le tue le tutu ? Il le tue le tutu pas, ouais. Il le tue le tutu pas. Non, arrête de cibler mes oies d'or, putain. Oh, la sortie des mecs, quoi. Il est relou, lui, hein. Je vais aller plus loin. Il les casse le couille. Putain. Eh bien, oui, hein. J'ai le dème. Purge des landes. Et en plus, ça nous permet de jouer cavalier. Est-ce qu'on la met en créature ou est-ce qu'on tue un truc ? Je crois qu'il faut la mettre en créature, là. Ouais, il faut la mettre en créature, on va dire. Leiflingu. Si, le choc-pomme, il éliminate. Choc. Oh, choc l'OM. Top 50. Et là, il fait merde. J'ai rien à dire, un petit land, là. Attends, 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 on va set-up le land. Ah, va exploser, mec. Il a pris du russe. Oh, c'est le play faible. End option. Chou, 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 chou. Chauffe, Marcel. Que la première. Voilà. Elle chauffe pas très bien. T'as chauffé un peu la deuxième. Ah, elle chauffe les deux premières. Allez, ok, vas-y. Terminé. Oui ! Le land. J'aurais préféré... Le land ! Le land ! Je serais préféré que ce soit un land noir. Ouais, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, là ? Qu'est-ce que tu fais contre l'Anse-Retro Gargarotte ? Qu'est-ce que... Tu fais... Rien. Qu'est-ce que tu fais rien ? Et là, il fait pour 3, je le vole. Il va nous faire un 5-5 avec ça. Mais nous, on a un 6-6 porté, poteau. On s'encagueule-oeuf, Val. Bien sûr qu'on s'encagueule-oeuf. On s'encagueule-oeuf. Bien sûr que oui. Il n'a rien fait. Bon, pas de mana, mais c'est pas grave. Pour la solidité de cet engendeur. End jamber. Là, tu mets une petite tasse de sauce avec cet Anse-Retro Gargarotte. Hey, end jamber. Non, mais non, il va le footblock. Ah ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut qu'il donne des trucs, hein. Ah ouais, mais s'il donne des trucs, moi je suis deg. Alors que là, on lui tient le bord. Ouais, t'as raison. Suivant. On lui coupe l'herbe sous le pied, là. On va sacrifier une petite chèvre. Ah bah, le tour d'après, c'est beau, là. Moi, je te dis, je sacrifie même l'ancêtre. Même l'ancêtre. Non, c'est pas vrai. Je ferais pas ça. Ah, c'est pas vrai, je ferais pas ça. Les russes. Ah, et on va avoir un 5-5. On s'en fout. Un ancêtre. Pour l'instant, on s'en fout. Ah, il a la portée. Oh, oui, oui, oui. Mais il a tout, celui-ci. Il a tout, celui-là. Il a tout, celui-là. Ils nous ont mis TrackDust en historique. On a dit, mais rien à foutre. Ah, d'ailleurs, il crée des tokens TrackDust. Eh ouais, on a un ancêtre, Gargaroth. On en a rien à faire. Je parais que tu pourrais pas me dire le nom de TrackDust en français. Si, c'est TrackCorn. Ah ouais ? Je crois, ouais. Ok. T'es pas sûr ? Non. Si, c'est TrackCorn. Ok. Je te sens d'imitatif. Bon, d'accord, je vais chercher, là. Ouais, vas-y, vas-y. On va sacrifier la cavalière. Mais j'irai pas plus loin, sachez-le. Non, voilà, quand même. Oh, tu la mets en dessous, en plus. Parfait. Parfait. End of the room. Sinktier de silva's. Sinktier de silva's. Fuck. J'avoue, on est un peu fuck, là. Parce que là, il commence à avoir un vrai board. Là, tu peux attaquer avec Ancêtre pour créer un token. Ouais, et essayer de faire des bêtises. Essayer de faire des bêtises, ouais. Ah, vas-y. Se le plaît ? Vas-y, on la perd sur ça, on dira qu'on a gagné quand même. Bah, du coup, on triche. Ah, mais il faut que je pêche une carte, là, pas que je fasse un token. Ah ouais ? Bah, sinon, j'ai ça qui est... Bah, tu le mets en dessous. C'est mieux de le chercher directement ? Bah, en fait, moi, je veux pas ça, moi. Si je veux enlever la carte qu'il y a dessus, il faut forcément que je pêche une carte. Ah, non. Mais non, tu pouvais créer un 3-3 pour le sacrifier. Mais je sais pas à quel point c'est meilleur. Avec un 3-3, tu vas faire d'un de vie, hein. Ah oui, non, mais c'est mieux. C'est mieux. Il est bon, celui-ci. Allez. Je sais pas, hein. Si, si, si. Là, il se dit 36. De toute façon, il fallait pas attaquer, je crois, déjà. Donc, euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'on veut sacrifier l'ancêtre ou pas ? Euh... Je crois que je veux bien tuer tout ce monde. Ouais, c'est bien de tuer tout ça, non ? Bah, attends, on va d'abord sacrifier ça pour voir. Vas-y. Ça dégage, ça. Et ping le don. Ah oui, c'est vrai que je le ping. Ça dégage. Ah, gros, il y a 2 cimetières d'essai de la filée ? 3 cimetières, parce que nous, on va piocher 1 aussi. Ah, c'est... C'est un scandale. Ah, là, du coup, là, je crois que oui, hein. Est-ce qu'on fait comme lui ? Ouais, parce que, de toute façon, il a une 5-5, donc il faut commencer à partir, ouais. En plus, on a 17 points de vie, donc si on a un peu de chance, il se passe des trucs. Ah, là, merci. Parfait. Suivant. Parce que là, t'es en phase attaque. Vas-y, je joue cette merde. Je suis obligé, hein. Ouais, vas-y, vas-y. Par contre, 5 landes sur 4 cartes... Ça va le faire. 4 landes sur 5 cartes, pardon. Je te dis, ça va le faire. Vas-y. Ça dégage. Un enjambeur. Oh, yes. Double bet. Sacrifie-donc cette chèvre. Là, c'est bon, là, on a de la foudre, là. On a du gas. Oui ! On a du gas, yes ! Oui ! Yes ! Oui ! Oh, il n'y aura pas de deuxième partie. Oh, c'est très bien comme ça. Oh, c'est très bien comme ça. Franchement, on a rossé un type. Ça me régale. Surtout qu'on dit Citadelle, Bolas Combo. Eh non, c'est Citadelle... Ah, mais en vrai, franchement, t'as enjambeur Citadelle, t'as gagné. Si t'as pas la variance contre toi, t'as gagné. En plus, on avait la variance contre nous. Ouais, c'est vrai. Mais ça s'est bien passé quand même, ça fait plaisir. Ah, il me régale ce deck. Beau jeu, Kong. Beau jeu, Kong. C'est beau jeu, Kong. Non, il est cool. Ce deck, vraiment, il est cool. Je sais pas si on lui a rendu vraiment honneur. C'était bien. En vrai, il est cool. Je pense que c'est pas le meilleur matchup qu'on a affronté. Alors, à l'enfin, suite d'OfTheDead, tes élèves de la noire, il les tue pas, tu vois. Eh oui, aussi. Il est là en mode, je rampe, je fais des tokens, on fait Citadelle et on va plus vite. Ah, parce que si on mettait la Citadelle 6 tours plus tôt comme prévu, c'était terminé, plié, terminares. Voilà. Terminado même. Terminado. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. N'hésitez pas. N'hésite pas. Voilà, je vais te tutoyer. N'hésite pas, cher viewer, à faire ceci. Je suis un entrepreneur. Si tu veux nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans l'inscription. Si tu veux venir nous voir en live sur Twitch, c'est facile. Il y a la chaîne ValPL Magic Arena FR dans l'inscription. Tu cliques, tu es directement sur le lecteur, rien d'autre à faire. Et surtout, n'oublie pas, c'était De la Belle Magie. C'était De la Belle Magie. Sous-titrage ST' 501